Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer un pourcentage. Alors, on va le faire sur un exemple et il faudra que vous arriviez à utiliser la méthode que vous aurez choisie dans d'autres contextes. Voilà l'exemple. On achète un pull qui coûte 50 euros et il a 15 euros de réduction. On vous demande de déterminer le pourcentage de la réduction par rapport au prix initial. Et donc, moi, ce que je vous propose comme première méthode, c'est ici de calculer la proportion du montant de la réduction par rapport au montant total du pull. La proportion, c'est donc la part d'argent qu'on enlève sur le prix du pull. Eh bien, la proportion, c'est 15 sur 50. A partir de cette proportion, pour avoir un pourcentage, il y a deux façons de faire. La première, c'est de dire, en fait, c'est assez facile ici puisque le pull coûte 50 euros. Je peux avoir donc facilement 100 en multipliant par 2 le nombre du bas et donc en multipliant par 2 le nombre du haut. Ce qui nous fait 30 centièmes, c'est-à-dire 30%. Voilà comment on peut déterminer le pourcentage. Sinon, à partir de votre proportion, si votre proportion n'est pas aussi simple que celle-là, eh bien, vous avez juste à faire le calcul de la fraction. Puisque vous savez qu'une fraction, c'est une division, faites 15 divisé par 50 et ça va vous donner 0,3. Or, 0,3, c'est 0,30 qui correspond bien à 30 centièmes et donc directement 30%. Puisqu'un pourcentage, ce n'est rien d'autre qu'un nombre de centièmes. Prenons maintenant une autre méthode que celle-ci, s'il ne vous plaît pas. L'autre méthode consiste à dire si le prix du pull était de 100 euros. Quel serait alors le montant de la réduction ? Eh bien, derrière cette notion-là, il y a une notion de proportionnalité. Et je vous propose donc de faire un tableau de proportionnalité. Avec, pour la première grandeur, le prix du pull. Et en deuxième grandeur, la réduction. Donc ça, c'est en euros. Et là, on a aussi la réduction, mais cette fois-ci en euros. Eh bien, notre pull, il coûte 50 euros et on a 15 euros de réduction. Si le prix du pull était de 100 euros, eh bien, je vais mettre 100 euros ici. Et je vais donc déterminer le montant de la réduction qui correspond à ces 100 euros. Donc, on peut écrire ici grand A. Soit on fait, comme on a vu tout à l'heure, fois 2. Et d'ailleurs, on retrouve ici le fois 2 dans la méthode de gauche. Soit, eh bien, vous pouvez faire directement, puisque vous l'avez appris en cinquième, une règle de 3. 15 fois 100 sur 50. Ce qui donne 30. Et une petite phrase, la réduction est de 30%. Eh bien, voilà. Les pourcentages, c'est juste un nombre de centièmes. On l'avait déjà vu. Et pour arriver à le déterminer, on part soit de la proportion, soit on fait de la proportionnalité. Mais attention, j'insiste, dans notre tableau de proportionnalité, il faut mettre deux grandeurs. Et le pourcentage, ce n'est pas une grandeur. Donc, on ne mettra pas de pourcentage dans une ligne, dans un tableau de proportionnalité. On ne le fait pas. On met deux grandeurs. Et à partir de là, on résout un problème de proportionnalité. À vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada